En un demi-siècle, le trafic aérien a été multiplié par dix, passant de 300 millions de passagers annuels à plus de 4 milliards. Chaque jour dans le monde, quelques 2 millions de voyageurs prennent l'avion, a priori en toute sécurité. Nous allons décrypter les principales menaces pesant sur l'aviation moderne et étudier les ripostes. Car dans les airs, la nature est hostile pour l'homme à bord d'un avion. Accumuler un abus, on fait tout pour l'éviter. C'est monstrueux et ça a une puissance phénoménale. A chaque instant, entre 2 000 et 5 000 orages sévissent sur la planète. En moyenne, chaque avion se prend la foudre deux fois par an. Instantanément, vous avez une boule de feu qui traverse la cabine et qui disparaît au fond de l'avion. Les phénomènes climatiques peuvent être très dangereux et difficiles à prévoir. L'Europe aéronautique s'est arrêtée. On a arrêté tous les avions. Nous allons vous expliquer comment, en s'appuyant sur l'analyse de chaque accident, l'industrie aéronautique a réussi à hisser la sécurité aérienne à un niveau proche de l'excellence. L'orage, le phénomène climatique violent le plus fréquent sur Terre. Chaque année, on enregistre 1 800 000 orages dans le monde et la plupart croiseront la route des avions de ligne. Avec les orages, la première précaution à prendre, c'est de les détecter avant même de décoller. Dans chaque compagnie, on va vous remettre un dossier de vol qui va comprendre des cartes, des cartes du trajet que vous allez faire, en fait, du vol que vous allez faire. Avec la situation météorologique et les différents risques qu'il peut y avoir pour votre vol, c'est-à-dire des risques sur les orages. Où est-ce que vous risquez de les rencontrer ? Les turbulences, où est-ce que vous risquez de les rencontrer ? Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Le pilote est obligé de partir avec ce qu'on appelle le dossier de vol météo. Donc il y a un vrai travail d'analyse par rapport à la trajectoire prévue de l'avion et la manière dont évoluent ces zones orageuses. Et pareil, dès le sol, on va déterminer avec son copilote est-ce qu'on va plutôt privilégier tel niveau ou tel niveau ? On va demander peut-être de changer de route et passer plus au sud que ce qu'on avait prévu ? Même peut-être vous déciderez de ne pas faire le vol. L'information avant le décollage est donc un élément essentiel à la sécurité du vol. Mais si elle est nécessaire, elle n'est pas forcément suffisante. Le 4 avril 1977, l'équipage américain du vol 242 de Southern Airways est averti de la météo orageuse. On dirait qu'on va s'en prendre une bonne. Ils s'apprêtent à décoller de Huntsville pour se rendre à Atlanta. On ne traverse pas des orages en pleine croisière, les pilotes. Leur métier, c'est d'éviter les zones orageuses. Or, la météo, non seulement n'est pas une science exacte, mais surtout, elle décrit une situation qui peut évoluer rapidement. Il faut savoir que la prévision météorologique se périme très vite, que l'atmosphère évolue très rapidement. Donc, il va y avoir obligation pour le pilote, au cours de son vol, de rafraîcher en permanence cette information. Saucerne 242, j'observe une série d'événements météorologiques qu'il semblerait que ce soit un peu plus fort que ce que vous avez maintenant. En plein vol, l'avion se retrouve au cœur d'une zone orageuse. Et à l'époque, les radars météo-embarqués n'étaient pas très performants. Je ne vois rien, on dirait juste de la pluie. Qu'en penses-tu ? Il y a un trou juste là, c'est tout ce que je vois. On va pouvoir décrire, effectivement, une situation à orage dans un lieu, un secteur donné, mais on n'est pas encore capable, vu l'état de l'art, à cibler exactement le moment et la localisation exacte de cet orage. Donc, il y a des limites. Et les phénomènes naturels à l'intérieur de l'orage peuvent être extrêmement violents. À 900 km heure, le DC-9 plombe brutalement dans un orage de grêle. En quelques dizaines de secondes, les deux moteurs sont détruits. Il ressort du cumulonimbus en vol plané. Il ne reste qu'une seule solution au pilote, tenter un atterrissage d'urgence. Je repère un champ dégagé. Bill, trouve-moi une route. On va prendre le prochain champ. Non, Bill ! Et donc, cet avion va s'orienter et va trouver un terrain, il va trouver une route en particulier. Mais la route était un petit peu étroite et malheureusement, il n'a pas réussi à sauver tous les passagers. Il a réussi à viser sur cette route et à se poser dans des conditions qui étaient vraiment trop mauvaises. Préparez-vous à l'appareil ! Miraculeusement, 22 des 85 occupants de l'appareil réussiront à s'en sortir. Cette catastrophe aura des conséquences. Le NTSB, le bureau d'enquête américain, met en cause l'absence d'une météo actualisée et à bord des avions, le manque de performance des radars météo. 40 ans plus tard, la situation n'a plus rien à voir. La surveillance météorologique a considérablement évolué. Aujourd'hui, on a d'abord un système météorologique dans le monde qui s'est extrêmement développé avec des calculateurs très, très puissants qui permettent de faire des prévisions avec énormément de paramètres. Chaque pays a une autorité qui gère la météorologie. En France, on a la météorologie nationale qui va fournir des données. Donc, des relevés de température, de vent, etc. Et toutes les compagnies du monde entier vont utiliser les mêmes données, en fait. Les datas, les données qui peuvent être transmises entre une station-sol et l'avion permettent, pendant le vol, quand un vol va durer 7, 8 ou 10 heures, pendant ce vol, d'actualiser et de donner des informations encore plus fraîches à l'équipage. Et ça, c'est révolutionnaire, si je peux permettre, dans la qualité de l'information qu'on peut avoir à bord. Tiens, on a reçu un nouveau bulletin météo. Ciel couvert et pluie avec risque d'orage, température en dessous de vent. Au-delà des dossiers météo préparés avant le vol et des bulletins régulièrement émis par les stations météo, la plupart des grandes compagnies, comme Air France, ont créé au sol des postes d'assistants techniciens. On les appelle les dispatchers. Alors, plusieurs compagnies ont mis en place ce système de dispatchers. C'est quelqu'un qui va suivre votre vol en temps réel. Il va vous dire, à tel endroit, à droite de votre route, il y a des points foudre. À l'heure actuelle, on n'a pas ces éléments dans un avion puisqu'on n'est pas encore connecté à Internet. Ça viendra bientôt, dans le futur. On commence à avoir des applications météo sur des iPads. Outre leur violence, les orages sont dangereux pour les avions car leur comportement est difficilement prévisible. Il y a des orages qui vont se créer sur place, avoir une durée de vie de l'ordre de 45 à 60 minutes, se développer sur place, mourir sur place. D'autres orages vont être embarqués dans une masse d'air qui se déplace. Il faut savoir que ces orages ne sont jamais très fixes. C'est des choses qui évoluent. Et parfois, à 5, 10 minutes ou un quart d'heure, on peut éviter des conditions difficiles. Et c'est au pilote de lire cette information. Est-ce qu'il sera judicieux pour lui de se mettre en attente ? Au contraire, de choisir un terrain de déroutement. S'il a les réserves suffisantes, il va prendre la sage décision d'attendre. Car un orage n'est pas seulement une menace dans le ciel. Au sol également, sa violence peut-être dévastatrice. A l'image de l'accident du vol 1420 d'American Airlines. J'écoute. Ça devrait encore pas mal secouer. Vous voulez qu'on les fasse asseoir ? Nous sommes le 1er juin 1999 et l'avion est en approche de Little Rock, en Arkansas, aux Etats-Unis. Les conditions météo sont exécrables. Mais suite à un problème technique, le vol a déjà pris deux heures de retard. Le voilà, ton gros truc. C'est la foudre. Oui, t'as raison, on a un terrasse grouillet. Et les pilotes prennent le risque de se poser en plein cœur de l'orage. Train sorti ! Le danger à l'atterrissage, c'est qu'en fait, le pilote, bien souvent, se trouve embarqué dans une sorte de tunnel pour essayer l'atterrissage à tout prix. Il faut absolument qu'il aille se poser. Et donc, il prenne un peu de risque face aux événements météorologiques. Et lorsqu'on est confronté à un orage, il y a des situations pièges. Lorsque la piste est mouillée, le risque, c'est de sortir de la piste et de se retrouver éventuellement dans l'herbe. Et évidemment, les situations d'orage, ces situations très particulières, on se prépare davantage à la sortie de piste. American 14, autorisé pour approche visuelle, piste 04, droite. Déjà dès la descente, les pilotes voient la menace grandir. De violentes cellules orageuses sont à droite et à gauche de leur route de plus en plus étroite. Pire, au sol, le vent souffle avec des rafales de 80 km heure et en plein travers de la piste. Dans ces conditions, c'est très difficile de maintenir la bonne trajectoire. Alerte de cisaillement au centre du terrain. 350 pour 32 nœuds, rafale à 45. Là, nous sommes dans des conditions extrêmes et tous les pilotes en connaissent les dangers. Le vent de travers, c'est quoi ? C'est en fait, vous avez votre piste et vous avez du vent qui arrive sur le côté. Alors vous vous notez bien que si le vent qui arrive sur le côté, il va pousser l'avion hors de la trajectoire. Donc comme pour un bateau, vous allez mettre le nez de votre avion vers le vent pour compenser le fait que le vent vous pousse hors de votre trajectoire. Et il y a un moment où il y a trop de vent, vous n'arrivez plus à compenser suffisamment et l'avion sera hors des limites. En fonction du poids et du type d'avion, le vent de travers autorisé sera plus ou moins fort. Vous avez des limitations qui sont établies par le constructeur pour chaque avion au décollage, à l'atterrissage. On détermine en fonction de la vitesse et de la force du vent et de sa direction la composante de vent de travers. Et si on dépasse, ne serait-ce que de quelques nœuds, de un ou deux nœuds, cette limite maximale, le commandant de mort a l'obligation de ne pas faire l'atterrissage. Sur Boeing 777, vous avez des limitations de 75 km heure à l'atterrissage. Vous avez des limitations que vous devez respecter et aussi en fonction de l'état de la piste. Il est évident que si la piste est mouillée, vous risquez plus de glisser et de sortir de piste. Donc les limitations de vent de travers seront plus faibles. Et ce jour-là, à Little Rock, la piste est détrempée et le vent de travers dépasse largement les limites de l'appareil. Les freins ! L'avion sort de la piste et se brise sur un terre-plein. Bilan, 11 morts. On ne fait pas de tentative d'atterrissage quand le vent est supérieur à cette composante maximale de vent de travers. À partir du moment où le pilote décide qu'il n'aura pas les conditions suffisantes en termes de sécurité pour effectuer son atterrissage, il décide d'une remise de gaz. C'est des procédures qui sont très bien établies. Remettre les gaz, reprendre de l'altitude et attendre la fin de l'orage ou se dérouter sur un autre aéroport. La voie de la sagesse et de la sécurité. Mais à l'époque, en 1999, d'après les études, les deux tiers des équipages américains préféraient malgré tout se poser, même dans des conditions périlleuses. Pourquoi l'orage est-il aussi dangereux pour l'aviation ? En fait, c'est le nuage qui génère l'orage qui constitue la principale menace. Un nuage très particulier et facilement reconnaissable, le cumulonimbus. C'est un nuage qui est ce qu'on appelle convectif. C'est la convection, une forte instabilité atmosphérique qui va générer ce type de nuage. Très chaud au sol, très froid en altitude. En fait, c'est une énorme cheminée qui emmagasine de l'humidité. L'humidité monte, 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 monte. Et elle va arriver au sommet, va créer un nuage qui est extrêmement haut et qui va se transformer en fait en enclume de forgeons. Il va être arrêté par une couche atmosphérique qu'on appelle la stratosphère. C'est une couche beaucoup plus stable de l'air. Et donc, ça se situe effectivement aux alentours de 10, 12 kilomètres dans nos régions. Et bien, ça ne peut plus continuer plus haut et donc, ça s'étale horizontalement. C'est monstrueux et ça a une puissance phénoménale. Ce qu'on voit nous au sol quand on voit une tornade, vous voyez, on a des films de tornades avec des vents extrêmement violents qui peuvent emporter des voitures et des maisons. On peut imaginer qu'à l'intérieur d'un cumulonimbus, sans avoir la notion de circularité d'une tornade, mais on a des gradients de vent et des gradients de trajectoire qui peuvent être extrêmement violents. C'est de l'ordre de grandeur entre 80 et 120 kilomètres par heure. Donc, imaginez, lorsque vous faites prendre par ces mouvements verticaux, ce que ça peut générer au niveau de la tenue de l'avion. C'est extrêmement dangereux. On n'ira jamais dans un cumulonimbus parce que l'avion peut être détruit dedans. Au mieux, il va ressortir dans un sale état. Au huit parades des dangers l'aéronautique, c'est le cumulonimbus. Non seulement le cumulonimbus est lourd de menaces, mais en plus, sauf à le traverser, il est souvent très difficile à franchir. C'est un nuage qui va monter très très haut. Une altitude qui est supérieure à celle à laquelle volent les avions de ligne. Il faut comprendre qu'un avion, il est conçu pour voler à une certaine altitude. Il peut voler un tout petit peu plus haut en conditions particulières, mais il y a un moment, il ne peut plus monter l'avion en fonction de ses performances propres. Et donc, on ne peut pas se permettre de tenter de passer au-dessus parce que quand on va essayer de monter, on sera encore dedans. Face à un cumulonimbus généralement impossible à survoler, les pilotes n'ont alors qu'une seule solution, le contourner. Je suis content qu'on n'ait pas à traverser cette pagaille. tout simple pilote, quand il a un ou deux cumulonimbus, il va essayer de faire évoluer sa trajectoire, soit sur le plan vertical, soit sur le plan horizontal, pour éviter cette zone difficile. Vous voyez le nuage sur votre route qui est juste face à vous. Vous allez tourner à gauche pour l'éviter environ de 40 km. 40 km, un peu plus de 21 000 nautiques. Telle est la distance minimale recommandée lorsqu'un avion de ligne doit éviter une cellule orageuse. Un évitement, aujourd'hui facilité par un instrument devenu indispensable au pilote, le radar météo. Situé dans le nez de l'avion, ce dispositif détecte le degré d'humidité et les précipitations. Sa portée, environ 200 km devant l'avion. Aujourd'hui, les radars météo sont de plus en plus fiables. Ils permettent aux équipages d'anticiper et de corriger leur trajectoire au moins 10 minutes avant d'atteindre la zone orageuse. Le signe du nom d'électromagnétique est envoyé devant l'avion sur un angle d'à peu près 110-120 degrés. Donc le pilote ne voit que ce qui se passe devant lui. Le radar de bord, c'est assez simple. C'est un système qui va vous envoyer un signal et qui va mesurer ce qu'on appelle la réflectivité de l'eau. Il est réglé pour mesurer s'il y a de l'eau en face de vous. Il va vous renvoyer un signal et plus il y a d'eau, plus le signal sera fort. Donc moi, ensuite, sur mon radar météorologique, en fonction de la densité de ce nuage, je vais avoir des images qui vont être coloriées en fonction de la densité. Et quand c'est extrêmement dense, extrêmement mobile, comme dans un colonnambus, je vais avoir une couleur magenta, voire magenta brillante, ce qui me permet de déceler la qualité de la masse nuageuse que je vais traverser. A priori donc, le radar météo est la solution au problème. Mais faut-il encore l'utiliser correctement ? Et cela demande un certain savoir-faire. C'est à beaucoup de pièges puisqu'à ces altitudes-là, si le pilote se contente en fait avec son radar météo de regarder droit devant lui, il ne va pas voir grand-chose. Il faut qu'il cherche avec son radar, en balayant verticalement l'atmosphère, il faut qu'il cherche en fait des zones où il pourrait y avoir des précipitations. Par exemple, l'antenne qui va détecter la pluie de vent ou les phénomènes météorologiques, vous êtes obligé de régler l'inclinaison de cette antenne manuellement. Donc il y a une fonction qu'on appelle tilt qui va pouvoir identifier précisément la présence de ces cumulonambus. Demandez déviation à gauche. Auparavant, c'était plus difficile. Maintenant, vous évitez facilement ces orages. Ça ne présente plus de difficultés, sauf si vous avez des lignes d'orage et ça, ça peut arriver sur certaines destinations. Cette ligne de front orageux se trouve notamment dans la zone intertropicale de convergence, la ZIT, que les marins surnomment le poteau noir. Elle se situe autour de l'équateur et fait le tour de la Terre. En fait, c'est la zone la plus chaude de la planète et donc ça va créer d'énormes systèmes convectifs. C'est dans ces zones-là qu'on rencontre la plus forte activité orageuse et surtout les cumulonambus les plus importants, les plus gros. En Afrique, on l'appelle également front intertropical et c'est au cœur de cette zone que les masses d'air chauds vont provoquer pluie et sécheresse. Et du fait que ce sont deux masses d'air qui viennent et qui se rapprochent, on comprend que dans toute cette ligne de rapprochement, on peut retrouver tout le long des cumulonimbus qui vont se créer. Vous êtes obligés de traverser cette zone de convergence intertropicale. Dès que vous allez faire des vols nord-sud, vous n'avez pas le choix. C'est une barrière au niveau de l'équateur donc vous allez voir une multitude d'orages devant vous. Des éclairs de partout, ça s'éclaire la nuit, c'est incroyable. On a l'impression de voir un concert de Jean-Michel Jarre. C'est extraordinaire, mais vous, il faut que vous passiez. Avec votre radar, il va falloir trouver des trous, ce qui n'est pas forcément simple. Vous pouvez faire des contournements plus de 200 km si nécessaire. Vous ne pouvez pas passer dedans, vous savez que vous ne pouvez pas passer. Donc il faut trouver le trou, ne pas se tromper et le radar va détecter les premiers. Après, une fois que vous aurez passé, il peut y en avoir derrière. Donc c'est vraiment un exercice difficile. C'est aussi la connaissance de la ligne. On a 4 routes pour aller en Amérique du Sud. Tous les avions passent par ces routes-là et vous savez qu'avant d'arriver au Brésil, vous allez avoir ces foyers orageux, notamment de nuit, au retour, à l'aller, vous les aurez. C'est une des raisons pour lesquelles certains vols vers ou en provenance de l'hémisphère sud peuvent parfois afficher des retards de plusieurs heures. Ce nuage produit des éclairs. Où ça ? Droite devant nous. Une autre composante spectaculaire de l'orage, évidemment, c'est la foudre. Un phénomène fréquent, notamment dans la zone de convergence intertropicale. En moyenne, un avion est foudroyé toutes les 2000 heures de vol. Alors j'ai déjà été foudroyé à plusieurs reprises au cours de mes vols. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Vous êtes assis sur votre siège tranquillement, personne ne vous prévient et là, vous prenez un coup de canon à un mètre. Donc, vous faites un bond sur votre siège, vous avez un battement de cœur et puis après, vous reprenez vos esprits et puis après, vous gérez la situation. Mais au-delà du bruit, parfois, le coup de foudre peut être encore plus impressionnant. Il y a un gros bang qui se produit. Bang, bang, ça arrive deux fois et instantanément, vous avez une boule de feu qui traverse la cabine et qui disparaît au fond de l'avion. Et derrière, les passagers, on les voit, ils sont tout blancs. Ils nous regardent parce que ce sont des moments où ils veulent être assurés. La foudre s'abat en une fraction de seconde et touche l'avion en un seul point dont la température peut monter jusqu'à 30 000 degrés. Un avion craint la foudre, mais seulement, il est conçu de telle manière à ce qu'effectivement, on va minimiser les effets de la foudre. L'avion est construit et conçu comme une cage de faraday qui permet d'assurer une continuité de tout événement électrique qui va choquer cette cage et elle ne va pas conduire à l'intérieur, mais l'électricité va conduire cette cage et en sortir. La cellule de l'avion fait cage de faraday comme dans votre voiture. Vous n'avez aucun risque dans votre voiture. Dans l'avion, vous n'avez aucun risque. Vous verrez, au bout d'une aile, on a des petits fils comme des petits fils qui tendent qui permet à l'électricité de partir dans l'air. Donc normalement, l'avion est complètement hermétique à tout événement extérieur électromagnétique. La foudre et les vents violents ne sont pas les seuls dangers au cœur des orages. À très basse température, l'eau se transforme en glace et en millions de billes de grêle, extrêmement dangereuses pour le transport aérien. Ces particules de glace vont grossir, emportées par les mouvements verticaux ascendants et ensuite retomber dans le nuage en continuant de grossir pour atteindre des diamètres relativement conséquents. Si le nez de l'avion a été endommagé, ça peut être problématique. Si ça a cassé des sondes, ça peut être problématique pour la poursuite du vol. Si ça vous a, comme ça arrive souvent, fendu tout le pare-brise devant, la visibilité du cockpit est très diminuée. On a l'exemple d'un vol où à 15 000 pieds d'altitude, l'appareil s'est fait frapper par des grêlons qui avaient une taille de 12 cm, un diamètre de 12 cm, ce qui est quand même relativement impressionnant. Voici un exemple de dégâts causés par la grêle sur un tristar. C'était en 2001. L'avion s'est posé en urgence, il n'a jamais redécollé et aujourd'hui est exposé à l'aéroport de Lyon. Mais la grêle et l'intensité de ces averses peuvent avoir des conséquences bien plus graves encore. À l'image de ce 24 mai 1988. Ce jour-là, le vol Taka 110 traverse une violente zone orageuse et perd presque toute la puissance de ces deux moteurs. dit au contrôleur de nous sortir de cet orage et de trouver une piste. Médé, Taka 110, on est en plein orage. On a besoin d'un guidage pour une piste immédiatement. On a perdu un moteur. Dans le cas du vol Taka 110 en 1988, on est sur un avion qui perd ses moteurs, qui est à proximité d'un terrain qui est suffisamment long et dégagé pour pouvoir se poser. Il va réussir son atterrissage sur une digue. Donc, c'est passé pour un exploit à l'époque. Par miracle et grâce au sang-froid du commandant de bord, l'accident a pu être évité et a permis aux enquêteurs d'analyser les causes de la double panne et de découvrir comment la grêle a pu étouffer un moteur d'avion. La glace va rentrer mais va continuer, va rebondir sur les ailettes à l'avant. Par contre, elle va commencer à rentrer dans des parties chaudes du moteur et là, elle va fondre. Donc, on a une chambre de combustion très importante avec des pressions et des températures très importantes et on peut imaginer que sur une grande quantité d'eau due à cette grêle et cette glace qui instantanément est injectée à l'intérieur, le feu s'étouffe. Vous imaginez une petite cheminée que vous étouffez avec un grand seau d'eau. C'est à peu près le même genre de concept. C'est exactement ce qui est arrivé sur le Volta K110. En pleine descente, il a traversé une zone très dense de pluie et de grêle avec ses moteurs au ralenti. À l'époque, les moteurs n'étaient pas bien dimensionnés par rapport à l'ingestion d'une quantité assez importante de grêle et surtout dans la certification notamment américaine, ils avaient vu un peu juste sur la dimension que pouvaient prendre effectivement ces situations rageuses assez exceptionnelles dans ce cas de figure. La grêle qui va étouffer un moteur, c'est extrêmement rare. Vous allez subir la grêle en fait dans les basses couches quand vous allez passer sous un orage pour vous poser. Vous n'attendez pas à avoir de la grêle mais il y a de la grêle. Dans les années 80, les certificats ne prenaient pas en compte ce cas de figure. Un moteur au ralenti devant ingérer une énorme quantité de glace. Les situations extrêmes sont difficilement modélisables. En tout état de cause, il faut comprendre que la certification prévoit 99% des cas. Malheureusement ou très exceptionnellement, on a des situations qui sortent du commun. Ces situations sont simulées mais la simulation ne couvre pas 100% des cas. A la suite de cet accident, CFM, le constructeur du moteur, a procédé à d'importantes modifications. La forme du cône a été modifiée, les aubes du réacteur ont été resserrées. Des trappes ont été installées pour favoriser l'évacuation du surplus d'eau. Et aujourd'hui, les plus petits grêlons ne peuvent plus pénétrer au sein du réacteur. Les nouvelles normes permettent aux moteurs des avions d'ingérer 4,5 tonnes d'eau par minute et d'ingérer 750 kg de glace en 30 secondes. Donc les plus gros grêlons vont être réduits en glace pilée. Donc pour les moteurs, ça ne pose plus vraiment de problèmes. De nos jours, un avion équipé avec des moteurs modernes ne peut donc plus se retrouver dans ce type de situation. Mais au cœur des cumulonimbus, il existe une dernière menace. Encore plus sournoise et difficile à détecter, le givre. Le givre par température très négative, moins 20 degrés par exemple, il n'y en a pas de givre. C'est des températures proches de zéro. Le plus fort givrage est entre zéro et moins 10 degrés comme température extérieure. Lorsqu'on rencontre des températures négatives, la plupart de ces nuages sont formés d'eau liquide. Et cette eau liquide porte un nom particulier, c'est de l'eau surfondue ou un état de surfusion. C'est un état très très instable. Le choc que fait l'avion quand il va rentrer dans cette masse d'air, dans ce nuage, ces petites gouttelettes qui étaient en eau en suspension, le choc va créer qu'elle va se cristalliser et elle va devenir un petit morceau de glace. Quand le nuage est très humide, il y a pas mal de glace qui va se créer. Et c'est cette glace qui va s'accrocher sur les bords d'attaque de nos appareils. C'est le cas le plus fréquent du givrage en vol. Je veux que je sorte 15 degrés de volet, ça abaissera le nez. Attendez. Le givre a un véritable pouvoir de nuisance. Il augmente le poids de l'avion et modifie son aérodynamisme. Dans le pire des cas, il mène droit à la perte de contrôle. Un accident a dramatiquement mis en évidence cette menace. En 1994, un ATR 72 d'American Eagle est en approche de l'aéroport de Chicago, aux Etats-Unis. En fait, cet avion avait été mis en circuit d'attente dans une zone précipitante avec des températures de l'ordre de moins 2, moins 4 degrés. Et la glace est venue s'accumuler sur l'appareil. Chicago contrôle, nous entamons la descente pour l'altitude autorisée de 10 000 pieds. Eagle 184, circuit d'attente au sud-est, sur Victor Tess. quand tené à 10 000 pieds d'altitude, environ 3 000 mètres, l'avion commence à accumuler du givre sur les ailes, plus d'un centimètre au point de bloquer le fonctionnement des ailerons. Et cette trop grosse accumulation de gaz sur l'appareil, à un moment donné, c'était le décrochage brutal et impossible ensuite pour le pilote, bien entendu, de récupérer son appareil. Le manche se bloque brutalement en butée à droite, l'appareil part en grille, et s'écrase dans un champ ne laissant aucun survivant. Cette menace mortelle est bien connue de l'industrie aéronautique, car elle est aussi vieille que l'aviation. Il faut avoir des centaines de kilos qui vont s'accumuler en glace sur l'aile, premier élément important, donc l'avion va devenir plus lourd, et il n'est pas conçu à ce moment-là pour avoir dépassé une certaine masse. Et deuxième élément aussi, il faut savoir qu'une aile est un profil aérodynamique. L'aile, elle est faite de telle manière que l'air qui passe au-dessus, va accélérer et va créer de la portance. Et si ce profil est modifié, l'air ne va plus s'écouler correctement et on ne va plus avoir une portance suffisante. Depuis longtemps, les ingénieurs ont donc inventé des dispositifs anti-givrage, aujourd'hui très performants. En situation givrante, c'est au pilote d'activer ses systèmes de protection. Pas sur Boeing, mais sur Airbus, par exemple, vous avez un espèce de petit téton à l'avant du pare-brise. S'il y a de la glace ou du givre qui arrive, tout de suite, ça va s'accumuler dessus et vous allez être prévenu et ça va déclencher une alarme au cockpit qui va vous dire attention, risque de givre. Deux moyens de dégivrer, réchauffer les pièces exposées ou briser la glace. Nos avions commerciaux sont très bien équipés en matière de dégivrage. Les moteurs, les entrées d'air sont dégivrés de manière électrique. Les bords d'attaque de nos ailes sont dégivrés. Soit on prend de la chaleur du moteur et on l'insuffle dans ses parties creuses, ce qui permet de la faire fondre. Soit on a des boudins qui vont faire exploser ces blocs de glace. C'est qu'on ne peut pas activer en permanence ce système de chauffage parce qu'il réduit notre poussée. Chaque fois que vous faites des prélèvements sont des prélèvements d'air chaud qui sont faits sur des moteurs d'avion. Donc vous perdez de la puissance donc c'est quand même assez pénalisant. Donc vous ne pouvez pas les mettre tout le vol. Vous allez mettre uniquement vos dispositifs d'antigivrage ou de dégivrage que en condition givrante. Il y a encore du givre. Ouais, t'as raison. Faut-il encore détecter ces conditions givrantes ? Et le pire en la matière c'est l'apparition en altitude de cristaux de glace. Les cristaux de glace on les retrouve dans un nuage à état naturel mais dans la partie haute du nuage lorsque les températures sont déjà assez froides les températures inférieures à moins d'un degré. Et donc on va se trouver confrontés à de fortes concentrations de cristaux de glace à haute altitude. A la différence du givrage ordinaire les cristaux de glace sont quasiment invisibles donc encore plus dangereux. Vous avez un filament de nuage et puis ce sont des cristaux qui sont tout petits donc qui vont pas tomber parce qu'ils sont tellement petits qu'ils restent en suspension dans l'air. Les cristaux de glace sont trop petits pour être détectés par le radar météo. Ces cristaux de glace vont s'insérer dans des petites zones. On sait par exemple que les tubes de pitot qui permettent de mesurer la vitesse de l'aéronef peuvent être sensibles à ce type de cristaux de glace. Dès que le ice cristal rentre dans la sonde elle passe instantanément de l'état de glace à l'état d'eau et la sonde n'arrive pas à évacuer l'eau par son drain et elle se bouche en fait. Vous avez votre sonde qui est bouchée. Il suffit que ça bouche ce tube de pitot et qu'on ait des indications anémométriques ou indications de vitesse qui soient erronées. La plupart des Airbus et des Boeing sont aujourd'hui équipés d'un dégivrage permanent des sondes pitot. Aujourd'hui les ingénieurs météo et les équipementiers étudient de très près le phénomène de cristal de glace et leur but est d'être capables de prévoir et de détecter la menace donc de réduire les risques. Le satellite maintenant est capable effectivement d'identifier les éléments constituant le cumulonabus donc c'est toute cette information qu'il faut essayer de travailler et d'essayer d'apporter à bord du cockpit. C'est à l'état de recherche actuellement. Aujourd'hui n'importe où dans le monde un avion est capable de décoller presque par tous les temps. Les leçons du passé ont été tirées on a appris à gérer les risques du givre au sol les tempêtes de neige et même pire les pluies verglaçantes. L'apparition du givrage au sol alors on peut avoir exactement les mêmes conditions que ce qu'on rencontre en vol c'est à dire des situations où on va avoir effectivement des précipitations verglaçantes avec de l'eau en surfusion. Lorsque l'avion est au parking par exemple par situation hivernale il risque d'être couvert de neige ou d'autres phénomènes givrants qui peuvent mettre en place de la glace sur la cellule de l'appareil. USR 405 PID 1-3 autorisé au décollage 363 autorisé au décollage piste 2-9 On a deux cas USR West et Ontario dans lequel on a des appareils qui viennent de décoller dans des conditions atmosphériques très froides avec du gel avec de la neige et qui vont pas décoller avec une aile totalement lisse. Dans ces deux cas le dégivrage au sol avant le décollage a été soit escamoté comme sur Air Ontario soit insuffisant comme sur USR et dans les deux cas cela a mené à la catastrophe. Attention ! L'avion au décollage si on ne fait rien du tout dans son accélération et sa montée très vite avec la vitesse de déplacement de l'aéronef va givrer au niveau des ailes. Finalement l'aile ne va pas voler pour les mêmes performances. vous avez calculé que vous deviez mettre une certaine poussée pour pouvoir décoller. Mais en fait ce n'est pas du tout celle qu'il vous fallait c'est celle qu'il vous fallait quand l'avion était propre. Aujourd'hui les pilotes du monde entier se doivent de respecter ce concept de l'avion propre. Au décollage un avion ne doit présenter aucune trace de givre ni de glace. En général les hôtesses et stewards qui décollent au niveau des ailes de l'avion ont pour mission de regarder régulièrement au travers du hublot pour voir s'il ne commence pas à apparaître du givre ou s'il n'y a pas déjà du givre. Un pilote va toujours faire ce qu'on appelle une visite pré-vol il va faire le tour de son avion avant chaque vol pour aller voir si son avion est en état de voler. Vous allez voir si vos pneus sont suffisamment gonflés vous allez voir si votre aile est propre. En fonction de ce tour le pilote va déterminer s'il y a besoin de dégivrer ou pas. On peut le faire dégivrer. En condition givrante le dégivrage au sol est une mesure de protection indispensable. Je l'ai fait cet hiver on partait vers les Antilles il y a eu neigé il y avait de la bruine les surfaces de l'avion n'étaient pas propres on a demandé est-ce qu'il vienne dégivrer. Donc il vienne avec un petit camion avec une nacelle et puis on va vous projeter un liquide qui va vous nettoyer l'avion d'abord. Ce liquide c'est du glycol un mélange d'alcool et de produits antigels il empêche la neige ou le givre de prendre sur les parties exposées de l'avion. Au début des années 90 à l'époque du vol USR ce dégivrant existait déjà mais son efficacité était beaucoup plus limitée. On a découvert sur ces cas en particulier que le glycol utilisé ne fonctionnait que pendant un quart d'heure et en plus on a des avions qui ont eu besoin d'attendre quasiment une heure avant leur décollage et entre le moment où on a mis le glycol et le moment où ils ont décollé le glycol avait arrêté de faire son effet et la neige avait pu s'accumuler. Depuis son efficacité a été multipliée par 10 aujourd'hui le glycol protège l'avion plus de 2 heures et son application répond à une procédure très précise. L'opération en elle-même prend une vingtaine de minutes. Faut-il encore que le décollage intervienne ensuite rapidement ? Depuis les accidents du SR et d'Air Ontario la réglementation impose un temps minimum entre le dégivrage et l'envol de l'avion. C'est d'ailleurs pour cela que sur la plupart des aéroports maintenant les airs de dégivrage sont situés juste à côté des pistes pour que à partir du moment où vous avez nettoyé votre avion dégivré votre avion le temps entre le décollage et l'opération de dégivrage soit le plus faible possible. Mais au sol le givre n'est pas le seul ennemi des pilotes. Un autre élément très hostile pour l'aviation c'est le brouillard qui peut réduire considérablement la visibilité. Dès qu'on va se retrouver dans du refroidissement et ça c'est ce qui se produit régulièrement pendant la nuit l'air se refroidit automatiquement l'eau présente dans l'atmosphère va se condenser et c'est la cause principale donc de l'apparition du brouillard. Longtemps le brouillard a empêché tout trafic aérien. Aujourd'hui grâce aux automatismes on peut décoller et atterrir y compris en plein brouillard. Le brouillard c'est quelque chose d'assez fréquent pour l'aviation civile on a mis au point des systèmes d'atterrissage automatique maintenant un avion est capable de se poser par exemple avec 75 mètres de visibilité ce qui est vraiment très très faible et pas besoin d'avoir une visibilité verticale c'est à dire que vous arrivez et au moment où vous arrondissez l'avion pour pouvoir le poser vous voyez les lumières et vous êtes sur la piste donc c'est quelque chose d'assez impressionnant grâce à la technologie on peut donc aujourd'hui poser un avion de 300 tonnes à 250 km heure avec 75 mètres de visibilité horizontale à peine la largeur d'un terrain de football en fait le plus difficile n'est plus d'atterrir mais ensuite de rouler au sol sans visibilité il y a quelques années je me rappelle on avait un gros brouillard à Athènes ce qu'on appelle le brouillard à lapin c'est un brouillard qui est vraiment très mince mais vous voyez la piste quand vous êtes en finale vous la voyez très bien et quand vous arrivez au moment de se poser là vous rentrez dans le brouillard et là vous ne voyez plus rien c'est 0-0 et on s'est posé on a mis une heure pour aller au terminal on ne trouvait pas on était le nez collé contre le pare-brise et on suivait les lumières on a des lumières au sol pour pouvoir rejoindre l'aérogare et vous vous collez là pour essayer de voir ces lumières ils ont envoyé ce qu'on appelle un folomie c'est à dire une voiture pour venir vous chercher avec un gyrophare ils ne nous ont jamais trouvé donc on a mis plus d'une heure pour rejoindre l'aérogare donc c'est quelque chose qui peut être vraiment dense comme en voiture sur autoroute le danger du brouillard c'est la collision avec un véhicule de piste ou pire entre deux avions l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation date de 1977 à Ténérife aux îles Canaries et le brouillard fut un des principaux acteurs du drame dans cette situation là effectivement il y avait du brouillard qui recouvrait la piste à peu près 500 mètres de visibilité donc aussi bien les deux équipages que le contrôle aérien ne se voyait pas Paname 1736 autorisé à remonter la piste derrière le KLM Paname 1736 nous suivons le KLM un Boeing 747 de la Paname est en train de remonter la piste au même moment sur la même piste mais à deux kilomètres de là un autre Boeing 747 de KLM se lance dans sa course au décollage et atteint les 250 km heure il a dégagé qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il a vraiment dégagé le Paname oui évidemment oh le con merde il nous fonce dessus le choc est inévitable le bilan est terrible 583 victimes comme dans toute catastrophe aérienne les raisons de l'accident sont multiples les enquêteurs ont identifié à l'époque deux facteurs aggravants le brouillard mais aussi l'absence de radars au sol pour guider les avions sur cet aéroport peu habitué à accueillir des gros porteurs la catastrophe de Ténérife a été un élément marquant dans le domaine de l'aérien il n'y avait pas de radars au sol à cette époque donc le contrôleur aérien en paire de brouillard il n'avait absolument aucune connaissance de la position des avions autre que de se faire une représentation mentale depuis leur roulage sur le cheminement qu'ont pris chacun de ces aéronauts je ne les vois plus je n'ai plus de contact visuel avec eux il nous faudrait un radar au sol comment veux-tu faire décoller des avions par un temps pareil évidemment qu'il faut un radar heureusement maintenant on a ces systèmes de cartographie à bord qui nous facilitent quand même grandement la tâche des cartographies sur lesquelles l'avion est positionné et on le voit évoluer par rapport à l'environnement des taxiways donc c'est à dire les routes sur lesquelles vous allez rouler dans la tour le contrôleur aura le même système si vous voulez il aura une carte du terrain avec les différents avions qui seront pointés sur cette carte et qui va voir évoluer donc un radar au sol en fait on s'est rendu compte qu'au niveau du sol dans des conditions météorologiques difficiles comme le rouillard c'était particulièrement utile et aujourd'hui la plupart des grands aéroports internationaux sont équipés de radars au sol ce qui permet de confirmer aux pilotes et surtout aux contrôleurs aériens la position des aéronefs et de pouvoir les faire cheminer les faire circuler au sol de manière beaucoup plus sûre et évidemment éviter ce qu'on appelle les incursions de pistes c'est à dire quand une piste va être utilisée au décollage ou à l'atterrissage et bien elle est réservée à cet effet et personne n'a le droit de traverser les protections de cet espace le paradoxe est total l'accident le plus grave de toute l'histoire de l'aviation a eu lieu au sol alors que souvent pour les passagers le risque le plus évident est en vol notamment lors de la traversée des fameuses turbulences c'est quelque chose qu'on redoute énormément à bord parce qu'on sait que ça peut blesser des passagers il y a des vols où vous avez 4-5 blessés parce que des passagers qui ne sont pas attachés peuvent monter au plafond quand ils retombent ils peuvent se faire des fractures c'est quelque chose d'extrêmement violent L'exemple qui me revient souvent à l'esprit c'est sur une nuit de vol en entrant de Johannesburg l'avion est parti vraiment dans une zone de turbulence non prévue très forte je suis monté au plafond et je suis redescendu de mon propre poids c'est des moments où on se fait très peur on se fait très peur pas pour l'intégrité de l'avion mais pour sa propre sécurité le vrai risque est donc pour les passagers et le personnel de bord s'il n'est pas attaché en revanche l'avion lui est conçu dès le départ pour résister aux turbulences les plus violentes les premiers avions d'une série quand ils sont construits on les fait travailler par exemple sur les ailes on met des forces sur les bouts d'ailes de plusieurs dizaines ou centaines de kilos voire à la tonne et on les fait travailler en haut et en bas pendant plusieurs dizaines voire centaines de fois tout ça pour chercher les limites de structure je sais que ça stresse beaucoup de passagers parce qu'ils savent pas ce qui se passe ils ont peur ils se disent les ailes vont se détacher on va perdre l'avion pas du tout non il n'y a aucun risque vous restez attaché avec votre ceinture il n'y a aucun risque pour les passagers les turbulences sont toujours un peu mystérieuses d'autant qu'elles peuvent apparaître y compris dans un grand ciel bleu sans aucun nuage quand on n'a pas de nuages on a des turbulences de ciel clair il fait grand beau grand ciel bleu et on peut se retrouver avec des fortes turbulences très localement on va rencontrer des courants de vent très puissants mais très localisés qu'on appelle des courants de jet là ça va être tout simplement lié à des masses d'air qui ont des directions de vent ou des intensités de vent qui sont très différentes ça peut atteindre des vitesses de l'ordre de 300-360 km heure et donc plus c'est rapide et plus le flux va être désorganisé et c'est ça qui va générer en fait de la très forte turbulence mais en dehors de toute formation nuageuse ce sont des phénomènes qui ont lieu en haut de la troposphère la troposphère c'est tout l'espace qui est au-dessus de la Terre dans lequel évoluent les avions de ligne c'est là où se passent tous les phénomènes météorologiques et puis il y a là une petite couche juste au-dessus de la troposphère qui n'est pas très grande qui fait 3000 mètres qui nous sépare de la stratosphère qui est l'espace en fait et puis les avions de ligne malheureusement ils vont évoluer juste à ce niveau là et on sait que c'est là qu'il y a des vents violents c'est là que vous allez avoir des turbulences et lors d'un vol elle peut évoluer cette surface et vous allez la couper à plusieurs reprises et vous aurez donc des turbulences à plusieurs reprises or ces turbulences en ciel clair sont indétectables par les radars météo des avions et même par les stations d'observation au sol bref pour l'instant elles sont invisibles la meilleure prévention c'est donc encore l'échange d'informations entre les équipages s'il y a un avion qui est devant vous qui subit des turbulences il va vous informer c'est quelque chose qui est extrêmement bien développé aux Etats-Unis il va vous dire écoutez moi je suis 10 minutes devant vous et j'ai eu des turbulences à telle altitude c'est les avions souvent qui vont être à des niveaux comparables aux nôtres qui vont être juste devant nous ou deux fois devant nous qui vont pouvoir nous informer c'est un peu comme les systèmes qu'on voit à l'heure actuelle pour les voitures pour vous prévenir qu'il y a un accident à tel endroit etc ces procédures permettent d'anticiper et de prendre les précautions adéquates mais pour réduire ou supprimer les turbulences les pilotes n'ont qu'une seule solution changer de niveau de vol il faut pouvoir monter au dessus si les performances de l'avion vous le permettent ou descendre s'il y a personne en dessous on le fait régulièrement quand on a des turbulences comme ça on va essayer de sortir de ce phénomène là par le haut ou par le bas mais c'est pas toujours possible quoi qu'il en soit la majorité des vols sont soumis à des turbulences plus ou moins fortes les passagers qui sont à l'avant de l'avion et les passagers qui sont à l'arrière de l'avion ne vivent pas le même type de turbulences il arrive parfois que les turbulences soient très très faibles à l'avant d'un avion et elles soient très puissantes à l'arrière alors que c'est la même zone de turbulence le centre de rotation de l'avion c'est devant le nez de l'avion et l'avion va bouger par rapport à ce centre de rotation comme ça donc si vous êtes au cockpit là ça va pas beaucoup bouger par contre si vous êtes à l'arrière de l'avion ça va énormément bouger voilà pourquoi la première classe et la classe à faire sont toujours situées à l'avant de l'appareil la zone la plus confortable les turbulences d'altitude sont donc désagréables mais pas dangereuses pour l'avion ce n'est pas le cas avec d'autres phénomènes comme les cisaillements de vent notamment les plus violents appelés micro-rafales cette rafale descendante c'est quelque chose qui va se produire brutalement qui va engendrer donc un mouvement descendant d'une partie de la masse d'air associée aux nuages et créer donc horizontalement en touchant le sol donc des vortex de puissants mouvements horizontaux et en forme de mouvements de rotation fort heureusement ces micro-rafales constituent un phénomène rare en revanche les cisaillements de vent eux sont beaucoup plus fréquents et constituent une réelle menace notamment en face d'atterrissage pour un avion de lit c'est un peu c'est extrêmement problématique il va se retrouver tout d'un coup dans un système avec du vent arrière donc avec l'avion qui s'enfonce qui va sortir de son plan de descente et qui risque de toucher le sol avant la piste en fait et l'avion lui il est stabilisé dans son approche avec un certain vent de face pendant la quasi-totalité de son approche et quand il va rentrer dans les derniers mètres ce vent de face qu'il avait il va complètement s'arrêter et en fait on peut avoir des diminutions très brutales de la vitesse voire des risques de décrochage qui sont très difficiles à gérer c'est ce qui est arrivé sur certains avions de ligne qui ont été confrontés à des forts cisaillements de vent dans ce domaine un accident est resté dans les annales de l'aviation nous sommes le 2 août 1985 à Dallas aux Etats-Unis un appareil de Delta Airlines est en approche quand victime d'un cisaillement de vent il décroche brutalement et en quelques secondes est littéralement projeté au sol le cisaillement de vent au début a été un phénomène qu'on avait du mal à gérer puisqu'on avait du mal à l'anticiper le pilote était souvent surpris par ce genre de situation et aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement géré on a quasiment plus d'accidents de ce genre puisqu'on a un système qui permet l'information du pilote et qui permet la gestion on ne peut pas le contrarier ce cisaillement de vent on ne peut pas remettre du vent à la place il existe la seule différence c'est qu'on le gère on sait l'anticiper en 1985 durant les deux décennies précédentes 26 accidents similaires avaient causé la mort de plus de 500 personnes l'accident de Dallas marque alors un réel tournant l'industrie tire les leçons de ses drames à répétition et finit par trouver la solution un radar embarqué capable de détecter les cisaillements de vent cisaillements de vent c'est une direction de vent qui bouge très rapidement ou une intensité de vent qui va bouger très rapidement et bien si les gouttelettes d'eau le radar va détecter qu'elles bougent très rapidement avec des vitesses très rapides et bien il va nous prévenir qu'il y a du cisaillement devant nous aujourd'hui les radars météo des avions sont devenus des détecteurs de cisaillements de vent ils sont capables de prévenir les pilotes jusqu'à une minute avant l'arrivée du phénomène enfin on ne peut pas évoquer les phénomènes naturels dans l'aviation sans présenter le plus exceptionnel et pas le moins dangereux les nuages de cendres volcaniques et là aussi un accident a marqué l'histoire et les consciences le 24 juin 1982 un Boeing 747 de British Airways relie Kuala Lumpur en Malaisie à Perth en Australie avec à son bord 263 personnes l'appareil est en croisière de nuit à 11 000 mètres d'altitude quand soudain au dessus de l'Indonésie quand est-ce que ça a commencé ? juste après que vous soyez sortis au niveau du cockpit vous allez avoir des odeurs de brûlée en fait vous pouvez avoir des feux de Saint-Elme le feu de Saint-Elme c'est comme si vous avez des petits éclairs c'est à aucun danger mais des petits éclairs qui viennent se mettre sur votre pare-brise ça sont des signes de nuages de cendres volcaniques il y a quelque chose sur le radar ? non rien pas un nuage les radars ne peuvent pas détecter les cendres volcaniques ce ne sont pas des éléments humides donc il n'y a aucune chance de détecter ce genre de phénomène le radar météo ne détecte que des éléments qui ont à peu près un millimètre de taille de diamètre or les éléments constituant un nuage de cendres volcaniques ce n'est pas du tout sa dimension c'est beaucoup plus petit ça peut avoir des dégâts énormes également sur le fuselage parce qu'imaginez les milliers de particules qui viennent frapper un fuselage l'avion peut être sérieusement endommagé sur le coup les pilotes ne comprennent pas ce qui se passe papa le moteur est en feu et l'incompréhension devient sidération lorsque quelques minutes plus tard les quatre réacteurs de l'avion s'arrêtent les uns après les autres les quatre moteurs sont arrêtés l'équipage l'ignore mais le responsable en fait ce sont des millions de cendres incandescentes en suspension dans l'air ces petites troches à base de silice elles vont rentrer dans les moteurs il faut savoir que le point de fusion des silices c'est à peu près 1100 degrés que les températures au plus chaud des moteurs ça tourne entre 1400-1500 degrés à peu près donc ça va faire rentrer en fusion en fait les silices qui vont s'écouler dans les parties un peu plus froides du moteur pour ensuite se vitrifier c'est extrêmement solide donc on a le risque d'étouffement et d'extinction du moteur le gros Boeing 747 se retrouve alors en vol plané en quelques minutes il sort du nuage mortel et sous l'effet du refroidissement la couche de cendres se décolle des parois des réacteurs l'équipage réussit à relancer les moteurs et se pose sans autre dommage à Jakarta le drame cette fois a été évité mais la leçon a été tirée 50 pieds 30 pieds le seul mot d'ordre des constructeurs d'avions c'est éviter les nuages de centres volcaniques et on a vu dans l'épisode du volcan islandais l'Europe aéronautique s'est arrêtée on a arrêté tous les avions le nuage comme le nuage du volcan islandais c'est des projections extrêmement élevées en altitude ce qui va effectivement poser problème ce sont les volcans avec une forte éruption qui peuvent envoyer descendre jusqu'à 15 voire 20 km d'altitude pour les volcans indonésiens par exemple et qui vont ensuite se balader à travers la planète pendant plus d'une année ces volcans sont non seulement surveillés au niveau même de leur éruption au niveau de la zone elle-même mais dès qu'il y a une éruption il y a tous un système de surveillance qui se fait de manière à bien déterminer les conditions initiales et de pouvoir suivre ensuite toutes les heures le déplacement de cette base d'air dans le monde neuf stations ont en charge la surveillance des phénomènes volcaniques la France participe pour une bonne part à cette surveillance puisque le centre principal est à Toulouse et a comme région en fait de surveillance une bonne partie de l'Europe toute l'Afrique et une bonne partie de l'Asie une surveillance a priori efficace puisque depuis sa mise en place en 2000 on n'a dénombré aucun accident aérien lié aux cendres volcaniques au fil du temps le monde de l'aérien s'est donc adapté aux différents phénomènes climatiques mais dans les prochaines années la technologie devrait encore permettre d'augmenter le niveau de sécurité une nouvelle génération de radars commence en effet à intégrer les avions les plus récents comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350 on l'appelle le radar multiscan ce sont des radars qui vont permettre en fait de scanner dans les trois dimensions l'atmosphère face à l'appareil et de restituer en fait directement une image sur le plan vertical vous ne louperiez plus un orage en quelques minutes ça peut monter avec un unambus il n'était pas devant vous et puis il peut apparaître d'un coup devant vous le radar multiscan il va être capable de le détecter il est capable de prédire certains phénomènes comme de la grêle qu'on n'est pas capable de voir forcément avec les radars normaux il est capable de vous prédire alors c'est n'est que de la prédiction de la turbulence en air clair il est capable de faire beaucoup plus que ce que fait un radar à l'heure actuelle de nos jours 8% des accidents sont causés par les conditions météo deux fois moins que dans les années 60 les efforts des ingénieurs aéronautiques ont porté leurs fruits mais aujourd'hui sous l'effet du réchauffement climatique de nouveaux défis sont à relever certaines études scientifiques prévoient l'avenir des turbulences de plus en plus fortes et fréquentes dans les grands couloirs aériens les voyageurs que nous sommes devront nous habituer à voir s'afficher le signal attachez vos ceintures beaucoup plus souvent dans les prochaines années Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada